Sous-titrage Société Radio-Canada Cultive tes goûts Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça quand accroche le micro. Ça ici, c'est un pied sérénal. Ça, c'est le deuxième pied. Le premier pied, c'est... Aimez-vous mourir à la David Letterman? Non, attendez, je vais recommencer. Mourir à la David Letterman! C'est presque ça. Je ne suis pas encore pratiqué assez longtemps. Auprès des fanatiques Lettermaniacs. Je m'excuse infiniment. Ce n'était pas ce que j'ai voulu faire. Je ne suis qu'un simple insolent qui console sa Lucifer. Là, ici, maintenant... Qui? Lucifer. 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 Monsieur, je crache-tu sur mon disque, non? Oui! Je crache sur mon disque de Richard Desjardins. C'est étonnant! Que se passe-t-il avec lui? Il est devenu un animal. Ah, mon... Rachète-lui tous ses... Tous ses albums. Ah, mon... Comment tu avais dit? Mère. 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 OK? C'est... Il y a l'émission... OK? Oui? Mais je peux... Les gens sont... On est en... Je vois que... OK. Hein? Oui. 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 Hein? OK. Oui. « Ben... Hein? Quand ça... Mais il est... Hein? Ben voyons. Mais il vient... Pourquoi moi... Ouais? OK. Hein? Non, non. Hein? Hein? OK. Mais là, je... OK. Mais je dois arrêter. C'est limite. Mais merci. OK. OK. Oui. Oui, mais écoute. Oui. Oui, oui. Je peux te rappeler? Oui, je fais mon émission. Ah, ça va aller. OK. Merci. Bye-bye. OK. Salut. Non, 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 non. Bye-bye. Oui. OK. Oui. Non, mais ça, c'est plombé, hein? Les gens, vous étiez pris, là. Ça pleurait. Madame Tremblay. Ah, c'est... C'est pas vrai. C'est un radio-roman, là. Je vous ai eus, là. C'est... Non, mais écoutez, là, ça, ça se fait pas. Ça s'improvise pas. J'ai eu des grandes études. Des hautes études. C'est haussé. C'était tellement haut que je me suis précipité vers le bas afin de m'amalgamer à tous les grands. Bon, oui. J'ouvre aujourd'hui mon livre, mon grand livre. C'est moi qui a amené au summum Al Pacino dans ses oeuvres. C'est moi également qui a amené Robert de Niro jusqu'en 86. Ensuite, ben, il s'est fait entraîner par un autre mec d'une autre culture, d'une autre nomenclature, quoi. Oui, dans ces gens-là, il y en a d'autres. Il y a le petit, là, le petit, le tout petit. Le tout petit, jamais le Deblouse. Je l'ai jamais eu, jamais, Deblouse. Non, 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 non. Jamais, je n'oserai l'avoir. Je ne prends que les... Là, ici, maintenant. Là, ici. Attention. Qu'est-ce que tu allais dire, ça, Jamel Deblouse? Jamel Deblouse. Enlève pas ta blouse. Donne-toi du talent. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bord, quoique s'il veut me rencontrer, il n'y a aucun problème. Je suis ouvert à tout. Même à une rencontre avec... Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil « Compte ses nouvelles ». Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buk. J'ai eu des petites chalures, moi, tantôt. C'était l'acteur studio en direct. Madame Tremblay. L'acteur studio en direct. Rappelez-vous. Pardon? Pouvez-vous aller au fond des choses, M. Grenier? Là, si nous n'avons pas franchi le cœur des choses, si nous n'avons pas touché, comme Guillaume Tell, le pépin dans la pomme, un peu comme Zachary Richard qui disait « Dans l'arbre, il y a des feuilles, dans le feuille, il y a des branches, dans la branche, il y a des trous, dans les trous, il y a des nuages, dans les nuages, il y a des... Amène-moi au pays des merveilles et dis-moi que la misère sera moins pénible au soleil. » Ça, ça peut durer deux heures et demie, ça. Toute l'émission pourrait passer dans l'arbre et dans ses feuilles. Ça finit par « L'amour, 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 l'amour. » Alors, la première phrase de Bukowski, c'est « Je sortais d'une période de biture... » Il a utilisé le mot « biture ». Dans « biture », il y a... « Biture », oui, OK. Mais ensuite, « aventure », oui. « Armature », oui. Mais il y a aussi « bi-bi-bicéphale », oui. OK. Mais il y a « biture », là. Oui, « biture », oui. Alors, rendons-toi, mon Johnny. Oh, merci, mon Rénaud. Alors, je me sortais d'une période de biture... Je sortais, je me sortais aussi. On tente de se sortir lorsqu'on... Oui. Quoique... De biture qui m'avait coûté mon boulot, ma piôle et peut-être ma tête. Ça semble étrangement à Zachary Richard, ça. Dans la tête, il y a un piton, dans le piton, il y a un tatin, la tête est dans la pion, la pion est dans la tête, le pion est dans la bitude, la pion est dans le cou, le cou est dans le boulot, le boulot est dans la pion, la pion est dans la tête, la tête est dans la pion, la pion est dans la vingue. C'est vraiment une chanson de Zachary Richard que mon ami Bukowski a créée sans le savoir. Dans sa tête, là, enfin, il l'avait presque perdue, dans cette nouvelle extravagante, là. Je voyais, je me voyais déjà. Hé, t'as une consonance intéressante. Hé, c'est du succès à volonté ce soir. Merci à Myriam, à Jonathan et surtout à Carole Lewis. Carole Lewis. Oui, Carole Lewis. C'est qui, Carole Lewis? Hé, Alice. Alice qui? Alice Rubbies. Oh, au pays des merveilles. Au pays de l'émerveillement sonore et musical. C'est pas Errance Rinaldienne? Hé, depuis quand? Depuis quand, c'est pas cette émission-là à cette heure-ci? Hé, ben, depuis que je ne le savais pas. Et tu le sais maintenant? Oui. Alors, danse, verra. Promet-toi à la rototo. Attends. Hé, hé, hé. C'est bon, là, les one-pass, là, mais je veux dire la phrase. La première phrase. Non, le titre. Le titre de la phrase, c'est le zoo libéré. Et, comme j'ai bifurqué beaucoup trop dans l'improvisation avant de vous envoyer la phrase, je n'ai plus de minutage à mon compteur. CKRL, cultive des goûts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501